Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto spécial Halloween où aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces deux fioles donc celle avec le cerveau et celle avec les yeux J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Musique Je vais commencer par vous montrer comment réaliser les fioles œil donc pour ça il vous faudra de la pâte fimo blanche et vous allez couper un morceau de pâte Ensuite vous allez former une petite boule puis ensuite un boudin et à l'aide d'un outil copain, donc couteau, scalpel, ce que vous voulez on va venir couper plein de petits morceaux de la même taille pour ensuite réaliser tous les yeux Ensuite une fois que vous avez coupé tous vos morceaux de pâte, on va venir faire des petites boules pour réaliser les yeux Musique Et ensuite c'est parti pour la cuisson 30 minutes à 110 degrés Ensuite une fois que c'est cuit, vous allez prendre de la pâte beurre ou des restes de pâte, ce que vous voulez et on va tout simplement l'aplatir et à l'aide d'un dotting tool former des petits creux à l'intérieur où on va pouvoir tout simplement placer les yeux une fois qu'on aura fini de les peindre Donc pour les peindre j'ai utilisé du vernis à ongles mais vous pouvez très bien utiliser de la peinture si vous souhaitez c'est au choix Et vous allez tout simplement réaliser des petits points de couleur sur chaque oeil Donc moi j'ai pris du bleu, du vert et du marron Et ensuite une fois que la première couche est sèche, on va tout simplement venir placer un petit point noir au centre de la tâche de couleur pour réaliser la pupille de l'oeil Et une fois que tous vos petits yeux sont secs, on va pouvoir venir les placer dans la fiole Donc moi j'ai décidé de mettre 10 yeux par fiole mais vous pouvez faire comme vous voulez suivant la taille de vos yeux et de vos fioles Et ensuite on vient coller le bouchon à la fiole pour la refermer Passons maintenant à la fiole cerveau Donc pour ça vous aurez besoin d'une couleur de pâte, c'est cher clair ou rose pâle comme vous voulez Et vous allez couper un petit bout que vous allez former en boule Puis ensuite on va former le cerveau, donc pour ça vous faites une sorte de dôme ovale Et à l'aide d'un dotting tool ou d'une aiguille, vous allez tout simplement faire au milieu une espèce de rainure, de stris Pour séparer les deux parties du cerveau Pour texturer le cerveau, vous allez vous aider d'un outil style dotting tool aiguille Et vous allez tout simplement faire plein de petites stris un peu difformes pour tout simplement donner cet effet un peu fripé Et ensuite à l'aide d'un outil coupant, on va venir couper le cerveau en deux pour tout simplement pouvoir le passer plus facilement dans la fiole Et maintenant l'étape la plus minutieuse et difficile de ce tuto, c'est de devoir réunir les deux parties du cerveau dans la fiole Donc pour ça vous placez chaque partie de cerveau dans la fiole et à l'intérieur on va les réunir à l'aide d'un outil d'outil tool aiguille Et vous allez tout simplement les ressouder ensemble dans le bon sens C'est assez long à faire mais avec un peu de patience on y arrive N'oubliez pas d'effacer les démarcations à l'aide d'un outil tool Place maintenant à la coloration du cerveau Donc c'est une étape que j'aurais dû faire avant de mettre le cerveau dans la fiole Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi et de le faire avant Mais en tout cas pour les couleurs il vous faudra des teintes de vert différentes Vert kaki, vert un peu flashy, du marron et du rouge Dernière étape qui est totalement facultative On va venir ajouter de la fimo liquide à l'intérieur de la fiole Donc pour ça on va d'abord la colorer avec du vert et du marron un peu kaki Et ensuite on va le mettre à l'intérieur de la fiole En veillant à ne pas toucher les parois de la fiole et le cerveau Donc étape un peu minutieuse mais on peut y arriver avec un peu de patience Si vous utilisez de la fimo liquide je vous déconseille d'en mettre trop juste un petit fond Mais si vous avez de la résine n'hésitez pas à en mettre à l'intérieur Ça fera un rendu beaucoup plus joli Et voilà le résultat après cuisson Donc vous voyez que la fimo liquide n'est pas très opaque C'est pour ça que je vous déconseille d'en mettre trop Puis il vous suffit de refermer la fiole Et voilà c'est terminé pour ce tuto En tout cas j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Et sur ce je vous fais plein de bons bisous Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz